Bonjour et bienvenue sur Equilibforce, je vous souhaite une très bonne année pour 2020. J'ai l'intention de vous proposer de plus en plus de contenus autour de la santé, du bien-être, de la cuisine végétarienne. Je vais d'abord vous faire un petit bilan de l'année 2019 qui s'est pour moi très bien passée sur la chaîne. Et puis je vais vous parler de mes projets secrets pour cette année ainsi que le mot-clé qui va guider mes actions pour cette année. Alors d'abord en 2019, pour moi ça a été énorme puisque la chaîne est passée de 67 abonnés à plus de 900, 935 environ. Donc c'est une grosse croissance, c'est pour moi très très encourageant et je vais juste imaginer que la progression va se poursuivre. Donc merci, merci d'être là, soit d'être déjà abonné, soit de regarder de temps en temps ces vidéos. Vous pouvez d'ailleurs me dire quelles sont les thématiques qui vous plaisent le plus. Alors celle que j'ai la plus développée c'est la cuisine végétarienne puisque j'ai participé à l'opération lundi vert. Autrement dit pas de viande ni de poisson le lundi. J'avais donc envie de proposer des recettes simples, économiques, rapides et pas chères avec des produits de saison. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis content de m'y être tenu chaque semaine. Je vous ai proposé entre une et huit recettes dans une vidéo. Ça m'a poussé aussi à m'organiser davantage puisque par exemple en septembre et novembre, j'ai fait des mille prep. C'est à dire que j'ai préparé de nombreuses recettes en même temps pour m'avancer dans ma cuisine. Et franchement ça m'a facilité la vie. Donc voilà, c'était très positif pour moi. La vidéo qui a été le plus vue sur la chaîne c'est Régénération. Un film qui parle de la santé, de personnes qui ont retrouvé la santé après avoir été gravement malades. Et tout ça, ça passe par des choix. Alors Thierry Casasnovas est quelqu'un qui agit beaucoup dans ce sens là et qui intervient dans le film. Son idée c'est ça, c'est en gros faire en sorte qu'on puisse écouter son corps, qu'on puisse lui donner les meilleures choses possibles pour pouvoir le désengorger, des déchets qui l'encombrent. Donc ça m'a amené à réfléchir, à me renseigner, à beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder de contenu. Et vous transmettre les informations aussi sur les fruits, les légumes, leurs propriétés. Franchement c'était une année pour moi qui m'a beaucoup apporté à ce niveau là. Et comme par hasard, je n'ai pas été malade cette année. Je n'ai pas eu à aller voir mon docteur. Je n'ai appris de médicaments. L'alimentation a été mon premier médicament. Franchement, pour moi c'est très précieux de pouvoir vous le transmettre. Ensuite, dans les vidéos qui ont bien marché, il y a les vidéos consacrées aux oiseaux. Notamment le guépi d'Europe et le rouge-queu-noir. Donc je compte faire de plus en plus de petites vidéos comme ça, thématiques. Pour faire découvrir un champ et un cri d'oiseau avec des photos, des images. Pour que vous appreniez à connaître la nature davantage. Pour moi c'est essentiel de connaître le nom des oiseaux, le nom des fleurs qu'on peut croiser. C'est pour moi une façon d'être connecté à la nature. J'ai également aussi fait beaucoup d'actions en faveur de la santé, l'économie locale, l'écologie. En privilégiant les produits locaux, bio, de saison. Et en n'allant plus en hypermarché. Donc comment faire pour se passer des grandes enseignes. C'est ce que je fais depuis presque un an. Et vraiment ça a changé une bonne partie de mon organisation. Et ça m'a fait du bien. Et en plus ça a été des moments beaucoup plus sympas. Puisque en étant en contact avec des producteurs ou des acteurs de l'économie locale. C'est beaucoup plus chaleureux, convivial. Que simplement pousser son chariot dans des allées assez impersonnelles. Et donc en 2020. Mes projets sont les suivants. Je vais vous proposer je pense de plus en plus de petits défis. Des jeux. Pour rendre encore les interactions plus ludiques entre nous. J'ai l'intention aussi de présenter de nouvelles chaînes. Autres que la mienne. Des chaînes qui m'inspirent. Que je vais souvent regarder sur les thématiques de la cuisine. Cuisine maison. De la santé. De la nature. Donc j'ai déjà commencé à le faire avec par exemple des recettes sur la cuisine vegan. Donc je vous rappelle cette vidéo. Et puis dans les intentions que j'ai. Ce serait de nouveau ouvrir un blog. Qui pourrait compléter cette chaîne YouTube. Avec plus de texte du coup. Et proposer. C'est un peu mon rêve quelque part. C'est de vous proposer des outils de formation. Parce que les vidéos c'est bien. Mais il y a un flot qui fait qu'une vidéo dans les deux jours qui suivent sa publication. Quelque part elle tombe un peu vite dans l'oubli. Donc j'aimerais vous proposer des formations. Des supports. De progression personnelle. Pour pouvoir résumer ce qui moi me fait du bien. Et qui puisse vous être utile à vous aussi. Et cette année j'aimerais soigner. Et ça va être mon mot clé. Voilà. Je vous révèle maintenant mon mot clé. Ça va être esthétique. L'année dernière j'ai choisi le mot naturel. Qui m'a beaucoup apporté. Et là je vais essayer de donner de l'importance à l'esthétique. A la beauté. Tout simplement. Parce que. On vit dans un monde qui est souvent en manque d'harmonie. Et les messages que je veux porter sont des messages de paix, d'amour, d'harmonie et de force. Parce que équilibre et force c'est pour moi les deux mots clés qui font qu'on peut avancer. Qui font qu'on peut construire des relations plus saines. Qu'on peut être en forme et se sentir de mieux en mieux. Voilà ce que je souhaite en 2020. Que l'esthétique soit au service de la santé, de l'amour, du bien-être. Et c'est pour ça que je vais vous proposer des choses autour de ce thème. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires c'est avec plaisir que je les lirai et que je vous répondrai. Et à très bientôt donc sur Equiliverse. Equiliverse.